Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur du Dofus pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer comment changer le look de votre interface de la barre en bas comme vous voyez ici Vous voyez moi j'ai mis un petit fond quand même assez sympathique, un peu vert, un peu blanc, un peu brun on peut dire Bref moi je le trouvais super cool donc vous voyez que ça rend vraiment bien Donc déjà je voulais vous dire désolé si ma voix est un peu bizarre c'est parce que je suis vraiment beaucoup malade ces temps-ci Donc voilà c'est pour ça Donc ça peut sembler simple à changer comme truc mais en fait c'est assez compliqué parce que vous devez changer 3 trucs Le fond, vous voyez ici je sais pas si vous voyez il y a comme des carré, en gros ces carré là d'habitude sont noirs Moi je les ai changés mais d'habitude sont noirs et donc du coup vous voyez pas le fond derrière Et en plus par de ces carré là il y a un autre carré Donc voilà il faut rendre les deux carré plus transparents comme ça on peut voir à travers notre fond Donc vous allez voir c'est quand même assez simple, je vous les ai fait pour vous Parce qu'il faut Photoshop obligé pour les rendre transparents et moi je l'ai Donc du coup je vous ai mis sur Twitter, donc je mettrais le lien dans la description Les deux trucs Donc attendez ça va changer, j'ai une connexion de merde en ce moment je sais pas pourquoi Normalement ça devrait charger What ? Ah non faut cliquer ici c'est bon Donc quand vous allez sur, je vais vous donner un lien Donc voilà qui va vous emmener ici Et donc vous aurez les deux trucs justement que j'ai rendu un peu transparents Donc là ils ont pas de l'air transparent mais ne vous en faites pas, ils le sont Donc quand vous êtes ici, afin de télécharger deux trucs transparents Vous allez cliquer premièrement sur le premier carré Vous allez faire enregistrer l'image chou Et vous allez la mettre par exemple sur votre bureau Donc moi, euh... Moi je vais la mettre sur mon bureau Et n'oubliez pas de changer le nom pour celui que j'ai écrit Donc si vous téléchargez le premier cube, j'ai écrit ici qu'il faut que ça soit appelé Empty... Oups... Slot.png Il est déjà là de base donc ne le rajoutez pas Donc vous faites ça, vous faites enregistrer Et ça va enregistrer sur votre bureau la première image Vous faites pareil pour le deuxième cube Vous faites cliquer droit, enregistrer l'image chou Le deuxième cube je vous écris ici Il s'appelle background-spell Vous pouvez très bien copier-coller Attendez Vous pouvez très bien copier-coller Vous faites, hop, ctrl-c Vous enregistrez l'image chou Vous laissez bien le .png Hop, vous faites background-spell Vous enregistrez Et vous aurez vos deux carrés Suite de tout ça, je vais vous montrer où il se trouve De toute façon, je vous l'écris sur Twitter Donc premièrement Ah oui, ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo C'est très important de l'avoir Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à trouver où se trouve Où se trouve le chemin pour changer justement ces trucs là Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo Allez la voir Je vous mettrai un lien dans la description qui pointe dessus Vous pouvez vraiment la voir avant de faire celle-ci Parce que sinon vous allez galérer vraiment à trouver le chemin Donc voilà Donc c'est parti Donc dans la première vidéo De toute façon, vous allez voir si c'était intéressant Je vous montre comment changer le fond de l'interface Donc voilà Allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vu Parce que sinon, ça va être vraiment compliqué Donc c'est parti Donc vous allez encore une fois dans votre place Vous cliquez sur votre thème Et voilà, comme d'habitude, vous êtes habitué De toute façon, vous voyez ça ici Donc Les deux trucs Les deux carrés transparents se trouvent dans deux places différentes Je vais juste fermer l'office Donc voilà, je les ai encore une fois sur mon bureau Donc le premier Donc Empty Slot se trouve dans Texture Et ensuite, vous allez être dans Slot Donc voilà Ensuite, ce que vous allez devoir faire C'est prendre le truc Et le glisser directement Dans Ici, dans le truc Ou vous faites copier-coller Bref, vous faites ça Et vous remplacez le fichier de destination Voilà Pareil pour le Background Spell Sauf que cette fois-ci, le Background Spell se trouve dans HUD Donc vous double-cliquez sur HUD Normalement, vous allez voir ici Il devrait être noir pour vous Voilà, vous prenez le truc Et vous le glissez ici Et normalement, si vous l'avez nommé comme il faut Ça va vous demander de le remplacer Vous faites OK Et voilà, c'est bon Maintenant, je vais vous montrer À ce temps que vous avez rendu ces trucs ici un peu transparents Je vais vous montrer comment changer le fond Pour changer le fond, c'est très simple Il faut encore une fois aller dans HUD Donc dans Texture HUD Et vous voyez ici Il y a un petit truc qui s'appelle Background HUD.png Donc c'est lui que vous devez changer Encore une fois Vous faites clic droit Vous faites ouvrir avec Pardon Ouvrir avec Et vous allez sur Paint Sauf si vous avez Photoshop Vous allez sur Photoshop Et voilà Vous mettez une image Et vous la recorderez Pour que ça donne 720 x 120 pixels Donc voilà Et ça donne un truc vraiment sympathique Vous pouvez mettre le fond que vous voulez C'est super cool Donc c'est tout pour cette vidéo Donc j'espère que celle-ci vous aura plu Donc n'oubliez pas Les liens pour les trucs transparents Sont dans la description C'était Guesnette Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez, à plus tout le monde Bye Bye